Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question d'un membre de mon club privé Paris Sportifs qui était la suivante, quoi penser des pronostics des pages Facebook pour gagner. Juste avant qu'on vienne à tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous, cela vous permettra de rejoindre plusieurs milliers de paris gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Généralement, vous le savez, je vous invite à réaliser un suivi de tipster si vous ne connaissez strictement rien au sport pour pouvoir faire fructifier votre capital. Et vous le savez également, vous avez de nombreux forums, vous avez de nombreux blogs, vous avez aussi des plateformes de tipsters que j'ai déjà réalisées dans d'autres vidéos YouTube. Betadvisor, Tipster Place, Betting Kingdom ou encore vous avez Blogabet, vous avez Betting Advice, vous avez Betting Expert, etc. Donc toutes ces plateformes de tipsters ont des avantages et des inconvénients. J'ai fait différentes vidéos sur chacune des plateformes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne YouTube. Et concernant les pages Facebook, moi, systématiquement, pour moi, ce n'est pas sérieux. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Si aujourd'hui, vous réalisez un suivi de tipsters, moi, à l'intérêt de mon club privé Paris Sportifs, je vais vous donner une liste. Vous allez avoir soit des pronostics de certains membres de mon club privé qui ont un héroïste supérieur à 10 %, soit vous allez avoir d'autres tipsters que je connais personnellement ou que j'ai pu avoir accès sur la toile grâce à mon expérience pour pouvoir faire fructifier votre capital. Et je peux vous dire, il n'y a aucun tipster que je recommande qui est sur une page Facebook. Vous allez me dire, pourquoi Maxence ? La première raison, c'est que les pages Facebook apparaissent et disparaissent comme des champignons. Donc vous pouvez, même vous, dès demain, créer une page Facebook parce qu'en quelques clics, on peut en créer une. Donc il n'y a pas toute cette problématique comme un site web ou alors être un petit peu technicien pour pouvoir réussir dans les paris sportifs. Donc ça, c'est l'avantage. Tout le monde peut se faire connaître, mais l'inconvénient, c'est que ça apparaît et disparaît en un clic. Et le deuxième inconvénient qui est pour moi rédhibitoire complètement, c'est que c'est à travers des notifications. Vous allez être criblé de notification, mais ce n'est pas sérieux comme des vrais tipsters où vous allez recevoir un email ou ça où vous allez recevoir éventuellement un SMS. Donc ça, ça va vous permettre de bien pouvoir réaliser le suivi. Donc l'avantage, si aujourd'hui vous voulez faire connaître vos compétences, c'est tout bêtement de pouvoir créer une page parce que ça se fait en deux clics. Mais l'inconvénient, c'est que la réalité, ce sont des pages qui apparaissent et disparaissent. Donc moi-même, j'ai connu des pages Facebook, vous en connaissez certainement, mais est-ce qu'elles vont exister encore dans six mois, un an ? Souvent, la réponse, elle est non, c'est ciao, bye bye, hasta la vista. Donc si vous connaissez certaines pages Facebook qui sont excellentes, n'hésitez pas à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Personnellement, je n'en connais pas, des pages Facebook qui soient durables sur le long terme. Si vous en connaissez, je vous remercie par avance, ça me permettra d'avoir cette réponse. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce juste en dessous de la vidéo et également à la partager à vos amis par la même occasion. Donc merci par avance, ça me permettra aussi d'avoir votre avis si vous avez apprécié la vidéo. Donc je vous remercie. Et pour ma part, pour vous remercier, je vais vous offrir une vidéo privée, un cadeau de bienvenue qui est la suivante. Donc la vidéo, c'est quatre façons pour gagner de l'argent dans les paris sportifs, donc à travers vos propres pronostics, un suivi de tipsters, des trades sur UberFair ou encore des paris semi-long terme ou long terme. Donc il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube ou encore il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou tout est dans la description juste en dessous. A tout de suite pour l'envoi de la vidéo privée directement dans votre boîte mail. Bye bye !